Et selon nos confrères du journal Le Monde, des questions se posent également autour du casting des enfants appelés à jouer dans ce film. Amélie Perrier, certains de ses enfants, victimes de harcèlement par ailleurs, ont été mis mal à l'aise lors des auditions. La députée Périne Goulet qui a vu les images par le même de maltraitance. C'est-à-dire quand une petite fille qui à plusieurs reprises exprime le fait qu'elle ne veut pas parler du harcèlement dont elle a été victime et où la personne qui fait le casting, la force, la pousse, la réinterroge plusieurs fois. On voit que la petite fille se tord, elle pleure, etc. Elle ne veut pas en parler mais l'adulte finit par la forcer à parler. Il y a une autre vidéo pour moi très choquante, c'est qu'à l'intérieur du casting, il demande à deux enfants de se frapper réellement. Et au bout d'un moment, on entend la voix qui dit au garçon de répondre et le garçon répond trop violemment. La petite fille se fait vraiment très mal. On la voit après pleurer, les mains dans les cheveux et on voit la directrice de casting qui dit non mais c'est bien, c'est comme ça, c'est pas possible en fait. On ne peut pas demander aux enfants de se frapper réellement au point que la petite fille pleure à la fin. La députée modem également présidente de la délégation aux droits des enfants demande que le film ne sorte pas et avec deux autres collègues, elle vient d'envoyer un signalement auprès de la procureure de la République pour l'ouverture d'une enquête. Que la justice fasse son travail, répond le producteur ce matin dans un communiqué, lui n'admet qu'une maladresse commise par une seule personne. Pour le collectif 50-50 contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, il ne s'agit pas de pointer du doigt un réalisateur. Marine Longuet a également vu les vidéos et pointe un problème plus profond. Il ne faudrait pas penser que s'il y a des dysfonctionnements dans le cinéma, c'est une des problèmes de personnes, qu'ils soient abusifs ou qu'il y ait des mauvaises pratiques. Je pense qu'il y a des problèmes avec les enfants, c'est que dans la société actuelle, il y a un manque de moyens gravissime pour la protection de l'enfance. Et la députée Périne Goulet soutient maintenant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux enfants dans le cinéma, commission qui pourrait voir le jour début mai.